Que Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs de l'Église du Seigneur et de la même manière qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne se sont pas encore réunis dans l'Église, dans nos lieux de réunion. Que la bénédiction du ciel soit avec vous tous. Nous allons maintenant méditer en la Bible, parce que nous sommes chrétiens pratiquants de la Bible, dans le livre de Jean, dans le chapitre 11. Une merveilleuse méditation de notre Seigneur Jésus-Christ, du Maître de Galilée, de Jésus de Nazareth, de cet enfant de Dieu qui nous a laissé un enseignement merveilleux. Le verset 1 dit, « Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethany, village de Marie et de Marthe, sa sœur. » Le verset 5 dit que c'était des personnes que Jésus aimait. Il aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Et Lazare est tombé malade comme aujourd'hui. Un d'entre nous peut tomber malade comme aujourd'hui. Même s'il y a cette pandémie, ce virus, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades. Ce sont des moments difficiles. Ce sont des moments de préoccupation. Ce sont des moments de douleur. La douleur physique, mais aussi de la douleur dans l'âme. Ce sont des moments de tristesse. Et Dieu permet ces moments. Et nous devons apprendre que lorsque ces moments arrivent dans notre vie, ils vont ensuite se convertir en une grande bénédiction de la part de notre Dieu. Parce que Dieu va se manifester et nous allons voir la gloire de Dieu. Et le verset 2 dit, « C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » C'était son ami Lazare. Après avoir entendu cela, Jésus dit, lorsqu'ils l'ont appelé, « Cette maladie n'est point à la mort. N'ayez pas peur, ne vous angoissez pas. Comme aujourd'hui, si nous avons une difficulté, si nous avons une adversité dans notre vie, si nous sommes dans l'Église, si nous passons par un problème, ne pensons pas seulement à ce problème, ne pensons pas seulement à la difficulté, mais sinon, pensons en la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu ? La manifestation de Dieu sera à travers de grands prodiges, à travers de grandes merveilles, à travers de grands miracles. En ce temps où il y a beaucoup d'incertitudes, où il y a du scepticisme, où il y a de l'inquiétude, où il y a beaucoup d'indécisions, il y a des doutes, il y a des doutes sur ce qui va arriver, mais une est la vie lorsque nous sommes loin de Dieu, et une autre est la vie lorsque nous sommes proches de Dieu. C'est pour cela que je fais l'invitation à toutes ces personnes qui nous ont connues à travers de l'Internet pour qu'ils viennent, pour qu'ils nous visitent dans nos assemblées. Et ils vont voir, ils vont vivre quelque chose sans égal, parce que Dieu est en train de lever son Église sur la face de la terre, et le Saint-Esprit la dirige, la gouverne, et il se manifeste à travers de songes, la prophétie et les visions. Et il nous a donné des preuves indiscutables de sa manifestation. Et lorsque vient une difficulté, difficulté dans le travail, une difficulté dans la santé, une difficulté dans le foyer, Dieu va se manifester. Dieu va se glorifier. Souvent, le Dieu de la gloire, le juge, le roi des rois, le Dieu éternel, permet des moments difficiles dans notre vie pour ensuite pouvoir se manifester, pour ensuite pouvoir se glorifier. C'est ce que nous vivons dans notre assemblée. Si vous allez voir la page Internet de l'Église, vous allez voir, vous allez écouter des centaines et des centaines de témoignages qui sont dans tous les différents aspects de notre vie, des témoignages sur la vie familiale, des témoignages sur la vie économique, des témoignages sur le travail. Beaucoup de personnes qui ont été victimes de sorcellerie, Dieu les a libérées. À cette époque de la pandémie, Dieu s'est manifesté d'une grande manière. Dieu s'est manifesté énormément. Et c'est pour cela que nous voulons partager avec tous les frères de l'Église ou toutes les personnes qui ne nous connaissent pas encore, qui n'ont pas eu l'opportunité de venir au temple. Nous sommes toujours. Nous devons tous être ceux qui arrêtent de penser autant en le problème, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas dormir à cause du problème, mais pensons en la manifestation de Dieu. Un problème vient, une difficulté vient, une maladie. Nous allons prier. Nous avons la conviction. Nous avons l'assurance que Dieu va nous aider. Lui, il nous a fait des promesses. et la gloire de Dieu va être beaucoup plus grande que ce problème. Gloire au Seigneur. C'est comme ça qu'on doit voir les choses, parce qu'ici, dans le verset 4, la Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. La maladie de Lazare, mais elle est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, dans notre assemblée, dans notre Église, nous vivons quelque chose qui est très beau. C'est que si l'adversaire, le malin, le diable, vient et il veut mettre de la tristesse en nous, il veut nous donner de l'affliction, il veut mettre du poids sur nous, il veut nous rendre tristes, parce que la Bible dit que le diable ronde comme un lion rugissant et ce qu'il y a de beau qui existe dans notre Église, c'est que le Saint-Esprit se manifeste, c'est que le Saint-Esprit nous parle, comme c'est écrit dans la Bible, le Saint-Esprit se manifeste à travers de songes, visions et de la prophétie et lorsque Lui, il nous parle, le problème que nous avons se minimise. le problème et la tribulation, la difficulté n'ont plus de force parce que Dieu les a pris dans sa main et Dieu se compromet. c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui est merveilleux et c'est pour cela que nous le louons parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il est celui qui était, qui est et qui sera, il est notre protection, notre bouclier, notre roi, notre force, il est la force, il est notre repos, il est notre bouclier, il est notre rocher, il est notre roche du salut, il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant, gloire au Seigneur et le verset 4 dit, cette maladie n'est point à la mort. Dieu s'est avancé, il savait que Lazare allait mourir mais il a dit, ce n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu. Comment ? À travers d'un miracle extraordinaire. le Seigneur Jésus avait redonné la vue à un aveugle, il avait multiplié les pains, il avait multiplié les poissons et il allait faire un autre miracle, un miracle sans égal, un miracle merveilleux pour qu'il montre la gloire de Dieu. Le Seigneur savait qu'il allait mourir et qu'il allait le ressusciter, que notre Dieu est grand et merveilleux. Alléluia, gloire à notre Seigneur. C'est ce que nous devons voir lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a une personne de notre connaissance qui arrive à l'église et nous sommes très heureux parce qu'ils connaissent ce que nous connaissons mais quand vient l'adversité, même si elle est grande, Dieu va faire quelque chose d'inégalable, d'inimaginable pour se manifester dans votre vie pour vous démontrer qu'il est un Dieu vivant, un Dieu puissant, qu'il est un Dieu merveilleux et qu'il a de grandes difficultés. Il fait des oeuvres magistrales, il fait des choses inégalables. Alléluia, gloire à notre Dieu. De quelque chose de négatif qui se présente dans notre vie, d'une tristesse, d'une adversité, c'est l'occasion pour Dieu de faire ou de réaliser un miracle extraordinaire, un miracle merveilleux. Et effectivement, la Bible dit dans le verset 39 que Lazare était mort déjà depuis quatre jours lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui a permis de ressusciter. Grand et beau est le Seigneur. Quelle grande bénédiction, quelle puissance, il n'y en a pas d'autre comme notre Dieu. C'est pour cela que nous l'exalterons, nous bénirons son nom éternellement et pour toujours parce qu'il est véritable, parce qu'il est juste, parce que c'est l'auteur de tous les biens. Alléluia, gloire à notre Dieu. Il y a aussi une autre bénédiction qui est très belle. Dans le verset quatre, il dit « Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons prendre en compte dans cette courte méditation. Tous les miracles que Dieu fait, c'est pour que ensuite, son nom soit loué, son nom soit glorifié, parce que lorsque l'Église a dû fermer, Dieu s'est manifesté. il a dit que son Église lors de la première prophétie qu'elle ne nous manquerait rien. C'est le moment où nous avons appris le plus de doctrines, c'est lorsque l'Église a été la plus unie, c'est lorsque nous nous sommes tous disposés pour louer et glorifier le Seigneur, c'est quand nous avons tous beaucoup appris, c'est quand nous avons loué, c'est quand nous avons reconnu notre Dieu, c'est quand nous avons exalté notre Dieu, c'est lorsque nous avons vu sa manifestation, ses miracles, ses merveilles, que notre Dieu est grand, le Dieu de la gloire. Et pourquoi tous ces miracles ? Ce sont des miracles qui sont maintenant enregistrés dans la page Internet de l'Église. 500, 600, peut-être 800 miracles des guérisons de tout ordre, des bénédictions dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, dans le domaine du travail, des prodiges, quelque chose de merveilleux parce que Dieu veut que les personnes connaissent sa présence que du pôle sud au du pôle nord, que dans tous les hémisphères, que dans tous les pays du monde à travers de la technologie parce que le Saint-Esprit l'avait annoncé qu'il évangéliserait à travers de l'Internet. Aujourd'hui, les transmissions, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont maintenant la possibilité de connaître l'existence d'un Dieu vivant et puissant. lorsque les personnes cherchent, ils peuvent trouver que Dieu vit, que Dieu existe, que Dieu est réel, qu'il se manifeste dans son Église, qu'il se manifeste sur la face de la terre et qu'à travers de ces témoignages, il se manifeste et il manifeste que le Seigneur vit, qu'il vit parmi les hommes que notre Dieu est grand et merveilleux. Comme cela est arrivé à une sœur, il y a une sœur qui a perdu toutes les possibilités dans son travail, son argent a commencé à diminuer, toutes les portes se sont fermées, elle a prié Dieu, elle a loué le Seigneur, elle a mis toute sa confiance en le Dieu vivant, en le Créateur et elle a reçu un appel téléphonique où il lui offrait de diriger un programme de télévision et aussi d'enregistrer un disque avec un chanteur connu. Ça, c'est la puissance de Dieu, ça, c'est la gloire de Dieu que dans les moments de difficulté, de manque, où nous voyons la difficulté, elle a vu la gloire de Dieu, Dieu donnant l'abondance et Dieu se manifestant, la gloire est pour notre Père Céleste. C'est pour cela que Dieu permet les adversités, c'est pour cela que Dieu permet les maladies. Pourquoi ? Pour que nous voyions la gloire de Dieu, sa manifestation, ses miracles, et pour qu'ensuite, son nom soit glorifié, pour que, ensuite, son nom soit loué, parce qu'il nous a fait à vous et à moi pour instrument de la louange. Il nous a fait à vous et à moi comme instrument pour l'adorer, pour l'exalter. Nous, nous devons louer le Seigneur. Il y a un être suprême, un être suprême qui gouverne l'univers entier et il attend que nous lui donnions l'honneur et il attend que nous le glorifions, il attend que nous le reconnaissions comme l'unique et véritable Dieu. Alléluia, gloire à notre Dieu merveilleux. Il attend que les personnes et l'humanité sachent qu'ils vivent, que l'humanité sache que Dieu se manifeste. Alléluia, gloire à notre Dieu. Ça, c'est la manière que Dieu utilise pour se manifester. C'est pour cela que nous devons être plus matures. Nous qui sommes dans l'Église, nous devons être ceux qui ont une bonne compréhension parce que comme Dieu s'est manifesté depuis l'Antiquité aujourd'hui pour que nous ne nous soyons pas affligés, pour que lorsque nous voyons les moments de difficulté, nous comprenions que tout cela c'est pour voir la gloire de Dieu et emmener cet Évangile dans tous les lieux de la terre. Nous ne pouvons pas nous angoisser. Nous ne pouvons pas nous désespérer. non, nous allons placer notre confiance en le Seigneur, que notre confiance soit intacte devant la présence de Dieu parce que face à tous les problèmes, nous verrons la gloire de Dieu parce que peu importe la maladie, nous verrons la manifestation de Dieu car il est notre docteur par excellence. C'est ce qui est merveilleux. Dieu nous a perfectionnés dans ces temps. Dieu nous a libérés dans ces temps. Dieu a attisé notre esprit à travers de l'enseignement, à travers de la Bible. Il a rempli nos cœurs de résination et nous nous sommes soumis à la volonté de notre Dieu, à ce Dieu d'une infinie miséricorde, un Dieu miséricordieux, un Dieu parfait qui pouvait le penser il y a quelques mois, deux ou trois mois, nous vivions un chemin oscur mais Dieu nous a placés dans un chemin de lumière où il s'est manifesté dans notre vie, où Dieu a retiré le voile de nos yeux, il nous a libérés et il nous a donné l'aliment, il nous a donné sa miséricorde et le Seigneur avec sa main tendue a toujours été attentif et il a été attentif à ce que nous étendions nos mains vers lui, que nous sentions la louange. Toute la terre t'adorera, toute la terre te bénira, toute la terre t'exaltera car tu es un Dieu qui est grand qui est unique qui est véritable tu es Seigneur l'objet de notre louange il y aura des problèmes oui toujours il y aura des problèmes oui toujours mais rien ne nous manquera tu nous donneras toujours la bénédiction parce que Dieu est avec nous Alléluia que notre Dieu est grand et merveilleux mes frères mes sœurs amis connaissances que Dieu vous bénisse que dans les moments d'adversité dans la vie les problèmes que vous traversez que vous voyez la gloire de Dieu parce que vous allez la voir parce que Dieu est puissant grand et miséricordieux soyez fidèles donnez le premier lieu au Seigneur et vous verrez et vous verrez la main tendue de notre Dieu dans vos vies pour vous donner de l'abondance que le Dieu de la gloire vous bénisse Alléluia Gloire au Seigneur